hello tout le monde salut salut la compagnie bienvenue pour cette troisième vidéo qui va être consacrée aux cinq parfums que je préfère on va être très clair je vais pas vous mentir ça a été laborieux j'ai eu du mal à choisir cinq parfums uniquement alors bon les trois premiers parfums ça a été mais on va dire que les deux derniers j'ai pas mal hésité et puis finalement ça s'est fait tout seul vous allez vous dire pourquoi elle nous fait une vidéo sur les parfums parce que moi je trouve qu'un parfum c'est une identité ça représente quelqu'un qui n'a pas senti une odeur un parfum qui s'est rappelé d'un ami d'une copine enfin moi c'est ça ça me rappelle complètement des fois ma meilleure amie mon meilleur pote mon chéri ma maman mon papa vous voyez voilà toutes sortes de personnes qui comptent dans mon coeur et donc je trouvais vraiment que le parfum représentait encore plus quelqu'un que le make up on reconnaît quelqu'un au parfum on va pas le reconnaître à son fond de teint on est d'accord donc voilà pour moi le parfum a une place intégrante dans ma vie en plus de ça c'est un geste que je réalise plusieurs fois dans la journée matin soir je le fais bien plus que le make up même les jours où je me maquille pas je me parfume donc voilà je trouvais que c'était important de parler des parfums qui me sont chers à mon coeur donc on va pas parler quatre heures je vais essayer d'être concise et c'est parti mon kiki place au number one et le number one est le alien de Thierry Mugler donc regardez déjà la beauté du flacon on est quand même sur un luxe pas possible quoi je sais pas moi j'adore ce flacon donc déjà en faisant des recherches pour les vidéos j'ai découvert que Thierry Mugler s'était inspiré de l'améthyste pour créer son flacon ça m'étonne pas du tout oui effectivement ce pourpre magnifique et puis surtout vous avez vu comment elle est taillée bon améthyste regardez voilà là moi j'en porte une est ce le fruit du hasard ou le destin l'améthyste c'est une pierre pierre qui est connue réputée pour porter chance donc voilà si vous avez un rendez-vous galant un rendez-vous d'affaires d'école peut-être que vous allez gagner au loto ex parfum qui sait bref on a parlé du flacon maintenant ce qu'il ya dedans c'est quand même important la marque le décrit comme boisé ambré épicé bon moi clairement oui on est là dessus il est comment dire alors c'est un parfum qui est solaire qui est vraiment envoûtant et mystérieux on est vraiment sur des notes relativement fortes très féminine vraiment une odeur très très féminine très sensuelle quelque chose qu'il faut assumer pas avoir peur de l'assumer c'est un parfum qui se sent lorsque vous êtes dans la rue il laisse vraiment un sillage que moi j'aime beaucoup j'aime les parfums un sillage de toute façon j'aime pas les parfums fade j'aime vraiment les parfums qui laisse pas indifférents et celui ci ne laisse indifférent personne de toute façon avec thierry mugler on est vraiment dans une logique de on aime ou on n'aime pas il n'y a pas de demi molle il n'y a pas de demi mesure vous voyez c'est comme angèle il y en a qui l'adorent il y en a qui le détestent moi je fais partie de celles qui l'aiment bien mais qui déteste avoir un parfum porté par trop trop de monde et angèle il y a eu un moment donné où il a été porté quand même par beaucoup beaucoup de monde et moi ça ça m'a un petit peu dérangé bref sinon c'est un parfum qui n'est pas monotone qui va se révéler tout au long de la journée qui a une très très bonne tenue donc vraiment pourrez acheter le allez le sentir si vous êtes sensible aux saisons si vous faites partie de de celles qui aiment porter tel parfum l'été parfum l'automne hiver bon moi je m'en fiche je m'en fiche complètement je peux très bien le porter en été comme en hiver voilà ça n'a aucune sorte d'importance chez moi mais si vous y êtes sensible sachez que je vous le recommanderais plus pour un parfum automne automne été n'importe quoi je vous recommanderais plus pour un parfum automne hiver voilà sinon portez le en été comme en hiver il fera vraiment sensation pour moi vraiment c'est une odeur très féminine je ne fais pas de classement par par numéro 1 numéro 2 non il n'y a pas de classement mon préféré je vous le dirais mon préféré je vous le dirais celui ci s'en rapproche fortement je dirais peut-être même je regarde peut-être en numéro 2 je crois que c'est mon numéro 2 en ce moment en tout cas parfum numéro 2 elle l'aime de chez lolita l'empika bon alors je vais très honnête avec vous on n'était pas parti pour être pote lui et moi déjà le nom elle l'aime comment ça elle l'aime elle l'aime qui elle l'aime quoi elle l'aime je ne comprenais pas ce que signifiait elle l'aime en fait c'est elle pour lolita l'aime pour l'empika moi j'ai pas fait science po il m'a fallu du temps pour comprendre bon après le packaging je trouvais pas voyez je trouvais pas sensationnel je trouve un petit peu bling bling et puis avec le temps je m'y suis fait et finalement je kiffe mais je sur kiffe le packaging je trouve qu'il tue sa maman je trouve qu'il est très chic finalement ces grosses lettres là disposés un peu partout tout autour du flacon et vraiment j'aime beaucoup ce côté doré puissant très mastoc mais ça me plaît alors bon il ya encore des choses qu'il faut qu'on aurait pu ne pas être pote il sent la noix de coco c'est vraiment la première chose que vous sentez mais c'est pas une noix de coco tropicana c'est pas une noix de coco artificielle c'est vraiment une noix de coco sensuelle chaleureuse vous voyez c'est une noix de coco qui rappelle le soleil alors là pour le coup comme je vous disais précédemment si vous êtes si vous aimez les parfums d'été celui là s'y prête complètement c'est un parfum très oui chaleureux et puis attendez voir ah oui elle est douce c'est une noix de coco très douce elle est d'une sensualité folle pareil c'est un parfum qui tient très bien c'est un parfum costaud de toute façon en règle général à part un seul que je vous présenterai là mais je vous le dirai sinon tous ce sont des parfums très très costaud très fort très très capiteux voilà il dit floral blanc incandescent oui floral oui floral blanc je sais pas blanc j'en sais rien incandescent oui on est tout à fait là dedans il est très bien dosé il est doux mais puissant à la fin voilà on est sur un parfum où autant les jeunes filles que les jeunes femmes peuvent aller dessus il n'y a aucun problème il a un sillage aussi très puissant voilà moi j'aime beaucoup le porter je le trouve très délicat très enivrant c'est un parfum qui me représente bien finalement et plein de contradictions mais finalement c'est tout à fait moi oui on est tout à fait chez lilou la fin numéro 3 et c'est kenzo flower by kenzo alors déjà regardez moi la beauté du flacon alors là ça rend pas bien justice puisque comme je vous disais c'est une je tourne en lumière naturelle parce qu'on a un soleil de folie mais parfois le soleil se cache j'ai pas beaucoup de chance kenzo a choisi le coquelicot pour représenter ce parfum ce qui est assez rigolo sachant que le coquelicot n'a pas d'odeur donc je trouve ça assez assez drôle pour un parfum si vous remarquez bien le flacon tout en courbure suit la ligne du coquelicot c'est pas l'inverse c'est vraiment le parfum le flacon qui suit la ligne du coquelicot je trouve ça charmant un flacon tout en transparence qui laisse apparaître simplement le rouge juif du coquelicot on remarque que lui j'aime beaucoup le flacon je trouve qu'il est d'une élégance folle qu'il est très moins très raffiné très très élégant c'est ça très chic dans une salle de bain il se démarque et il a une odeur qui se démarque également alors je vais m'arrêter deux secondes parce que c'est un parfum je vais le sentir d'ailleurs c'est un parfum qui me rappelle tellement de choses je l'ai porté lorsque j'avais environ 17 18 ans c'est un parfum que j'ai porté énormément de temps peut-être celui que j'ai le plus porté lors de mon adolescence rentré dans l'âge adulte d'ailleurs j'avais mon amoureux du moment avec qui je suis resté très longtemps ben voilà il me rappelle lui voyez ce que je vous disais tout à l'heure il rappelle des moments de vie c'est tout à fait ça donc c'est un parfum qui me rend extrêmement nostalgique mais je l'aime vraiment beaucoup 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 c'est un parfum qui est très naturel mais en même temps il est aussi très sophistiqué à la fois il est délicat il est vraiment très sensuel voyez c'est ce que je vous disais tout à l'heure moi j'aime les parfums sensuels j'aime les parfums qui ont du caractère et lui on est en plein dedans si vous aimez les poudrés fleuris on est dedans il tient extrêmement longtemps c'est un parfum qui va vous faire la journée et vraiment en quoi si vous êtes sensible aux saisons ben il est à portée là c'est un parfum printemps été on est en plein dedans mais je trouve aussi qu'il peut se porter l'hiver c'est un des rares parfums que je vais pouvoir vous conseiller pour toute l'année parce que finalement comme il est assez il est floral oui mais c'est un floral capiteux c'est un floral même si vous aimez les florals tout le monde ne peut pas le porter il faut vraiment aimer les parfums costauds et et ouais c'est c'est un parfum à part pour moi il est à part de tous ceux que je vous ai présenté jusqu'à présent c'est le plus particulier moi le plus particulier j'adore ce parfum parfum numéro alors là on arrive dans le nœud du problème je choisis ce parfum parce que je l'aime quand même beaucoup mais c'est le parfum qui a une tenue plus que passable et le narciso rodriguez fort et le rose alors bon avec la lumière je ne sais pas de toute façon je vous ferai un petit tir que c'est un flacon qui est mastoc quand vous voyez ma main à côté vous avez tout compris alors c'est un 100 millilitres bien sûr mais quand même c'est un flacon qui est hyper mastoc ce qui me dérange dans ce flacon déjà enfin enfin dans ce parfum il ya deux choses qui me dérangent la première c'est l'opaque voyez il est vraiment on voit rien je ne sais absolument pas où j'en suis lorsque je mets ce parfum je n'en ai pas la moindre idée alors donc ils disent que c'est un chypré musqué floral je suis complètement d'accord vraiment on en plein dedans alors j'adore l'odeur vraiment mais qu'est ce que j'aime son odeur s'il avait une tenue qui était un petit peu plus présente s'il tenait un peu mieux je le porterai beaucoup plus souvent franchement je le porte beaucoup les dimanches à la maison face un parfum que que j'ai qui me rappelle des moments cocooning voyez c'est vraiment face au plus gros point faible c'est sa tenue quoi voilà alors il tient il tient mais pas assez vraiment pas assez par contre ce que j'aime ce parfum c'est son raffinement son élégance pour moi il est vraiment mais il est d'une élégance folle que ce soit autant le flacon que l'odeur lorsque je le porte je me sens très très femme je crois que c'est l'un des parfums à part celui qui vient après mon number one où je me sens le vraiment le plus les plus séduisante quoi donc il est sophistiqué sensuel moi il est classe il a un côté poudré voilà si vous aimez les poudrer un peu floral celui ci aussi est un petit peu plus léger que le kenzo flower voilà si vous avez un petit peu peur du kenzo vous pouvez aller sentir celui ci il est plus plus léger oui c'est ça plus simple il est il est un petit peu plus simple et moins complexe je dirais mais il a vraiment une odeur que j'adore alors j'ai vu sur le net sur youtube parce que ça c'est l'eau de parfum et le noir c'est l'eau de toilette je vais peut-être essayer l'eau de toilette pour voir parce que il ya des personnes des nanas que j'ai vu qui préféraient l'eau de toilette plutôt que le parfum donc je vais peut-être voir il y en a un autre si le rose mais rose fuchsia qui lui c'est le musc c'est celui là que j'adore sinon c'est une fragrance qui est vraiment douce et délicate qui donne pas l'impression d'être senti par tout le monde d'être porté par tout le monde si vous voulez vous démarquer un petit peu avec celui là où vous sentez vraiment très très femme vraiment très séduisante voilà c'est un parfum à sentir à essayer moi je ne regrette pas de l'avoir je regrette juste c'est sa tenue donc j'aime beaucoup parfumer mes habits mes cheveux même si je sais que ça sèche les cheveux qu'il faut pas je le fais en toute connaissance de cause nous arrivons donc au number one nous arrivons donc à mon préféré à mon parfum de tous les temps le parfum que je porte depuis depuis sa sortie je dirais depuis 15 ans et c'est numéro dior addict de christian dior bien évidemment alors là pour moi on est dans le dans le must du must c'est un parfum qui me met dans tous mes états j'adore ce parfum et d'ailleurs je vais le sentir oh là 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 qu'est ce que je l'aime il est canoniste alors là j'ai j'aurai plein de choses à vous dire bon on va parler vite fait du flacon tout en longueur très minimaliste avec des petites notes de dorure par ci par là pour rehausser un petit peu le côté bleu nuit du parfum enfin du flacon voyez dorure je trouve magnifique je trouve qu'il a et puis alors vous voyez à mettre dans la main voilà il va bien enfin il est il est superbe ce parfum c'est un parfum opulent envoûtant c'est un parfum vraiment fort capiteux rond voyez il vous il vous emporte il vous enveloppe voilà c'est un parfum enveloppant lorsque vous le mettez vous le sentez les gens autour de vous le sentent il laisse un sillage vraiment fort et profond pour moi c'est le parfum qui me rend le plus sûr de moi lorsque je ne sais pas quoi porter en soirée en journée peu importe ce que je fais et même parfois à la maison je le porte c'est le parfum où j'ai des backups à la maison tellement je l'ai à une tenue de folie il a une tenue de fou furieux que ce soit les habits ou sur votre peau ça n'est pas de problème sinon au niveau de la la fragance moi je sens la vanille mais c'est pas une vanille voyez une vanille vanille quoi enfin c'est une vanille subtile c'est vraiment une odeur vanillée c'est pas de la vanille c'est vraiment une vous sentez que c'est vanillé voilà mais il est extrêmement complexe extrêmement féminin extrêmement mystérieux j'adore ce parfum je sais même pas quoi vous dire il est sensuel élégant lorsque je le mets j'ai toujours des compliments mais toujours voyez juste une petite anecdote comme ça en passant on s'en fout mais pour vous dire j'étais en repas de famille et la serveuse passe une fois deux fois elle vient une troisième fois il vient me demander quel est le nom de mon parfum alors oui c'est pas exceptionnel mais c'est une inconnue qui m'a arrêté pour me demander mon parfum j'ai déjà eu des caissières j'ai déjà eu des gens dans la rue enfin vraiment j'ai fait un petit peu ma peste j'ai pas forcément dit à chaque fois le véritable nom du parfum je sais pas si vous êtes comme moi mais comme je vous disais tout à l'heure un parfum c'est une identité et je déteste que qu'il y ait des gens qui le portent enfin voyez je veux pas que je trouvais cette odeur partout dans la rue c'est moi c'est mon parfum ce parfum c'est moi ce parfum aurait pu s'appeler lilou like a girl un parfum de caractère il est vraiment inimitable voilà parfum qui va pas vous décevoir dans toutes les situations possibles c'est un parfum sophistiqué qui va vous séduire si vous n'êtes pas séduite justement par les fragrances trop classique voilà si vous aimez la sophistication si vous si vous assumez de porter un parfum costaud allez le sentir honnêtement si parmi toute la liste de parfum je vous ai fait depuis tout à l'heure vous vous dites ah elle a l'air d'aimer les mêmes parfums que moi moi je vous conseille d'aller le sentir demander un échantillon rendez vous en parfumerie pour le pour bah pour le renifler et testé le sur une journée et vous m'en direz des nouvelles il ne vous décevra pas moi c'est 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 mon chouchou quoi je crois que j'ai tout dit là voilà bon écoutez les amis il me semble que la vidéo est terminée j'espère que j'ai pas été trop longue bon mes cheveux m'énerve aujourd'hui un désolé si je les ai trop touchés je vais voir ça au montage mais il me gonfle il se porte pas comme je veux je sais pas ça vous le fait pas vous des fois là où vous avez envie de les bref donc la vidéo est terminée n'est pas à me laisser en commentaire les parfums que vous appréciez si parmi la liste que je vous ai présenté il y a des parfums que vous portez déjà que vous aimez ou détestez n'hésitez pas aussi à me dire vous vos parfums préférés laisser un petit pouce ça me ferait toujours plaisir un petit commentaire et si vous désirez en savoir un petit peu plus sur mes goûts personnels n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche qui est juste en haut voilà merci je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite bisous bon Sous-titrage ST' 501